monsieur dame tango koki monsieur dame bonjour et surtout bienvenue dans votre émission tango koki nous sommes là c'est pour parler de la république démocratique du congo je vais vous apporter quelque chose de très intéressant vous savez quoi notre pays a son histoire il ya aussi des gens qui ont créé cette histoire l'histoire ne se crée pas elle-même et là ses auteurs donc je vais vous je reçois aujourd'hui une dame qui a aujourd'hui au delà de 70 ans qui fit d'abord dans sa carrière journaliste femme d'affaires concert et etienne tisekedi ligne des confondatrices ou des confondateurs bien sûr de l'udp elle fait partie de 200 personnes qui ont créé le peu perdée imaginez vous elle a travaillé avec nous et le rond de ziré kabila elle était dans les collèges même de ses conseillers elle a participé à la création de certaines choses très importantes pour notre pays entre autres magasins du peuple nourrir le peuple et de le peuple vous savez que musée a été quelqu'un qui avait un peu de l'enthousiasme envers son son peuple il aime son peuple les soldats du peuple musée le rond de ziré kabila il va essayer également de nous parler de la mort de musée en quelque sorte c'est qui le vrai assassin de musée le rond de ziré kabila je vais poser la question c'est de savoir elle qui était aux côtés des musées à tout moment est-ce joseph kabila est-il tout irwandais comme etienne kabila l'a dit ou c'est juste une diffamation chers compatriotes nous sommes là pour en parler mais aujourd'hui je dois vous dire que cette bibliothèque vivante elle est oubliée totalement oubliée je ne sais pas pourquoi c'est joseph kabila qui l'oublie c'est janet qui l'a oublié c'est le régime en place qui doit faire quelque chose pour les muséistes aussi moins un congolais parti pauvre pauvre il fit ministre dans ce pays un chevronné ministre moins je est parti maman était même au centre city imaginez et elle a participé n'a pas un moment très très christian yambou kanabu on démarre avec elle elle s'appelle agathe le reste je vais compléter mais dis moi je viens de vous donner son parcours en quelque sorte en bref maman agathe bonjour bonjour vous allez bien pas très bien parce que je viens de quitter l'hôpital oui où j'ai fait 12 jours angaliens à la barre très malade très malade angaliens mais vous voyez j'ai encore une marque de piqûres et tout ça maman aujourd'hui totalise presque 70 ans 72 ans 72 ans je ne suis pas encore arrivé à ce niveau là je vais vers les 73 maintenant que dieu nous prête aussi vie et je suis à 72 ans vous êtes encore forte je vois glorie à dieu glorie à dieu félicitations vraiment c'est pas facile ça c'est de la sagesse je suis face à la bibliothèque vivante nous allons évoluer doucement et puis vous allez comprendre maman agathe vous avez commencé par les journalistes c'était qui c'était de quelle année en quelle année ce que vous pouvez peut-être vous rappeler mais les journalistes mais journaliste politique culturel ou comment c'est justement parce que la politique m'intéressait mais je suis allé vers les journalistes qui parlait politique oui entre l'autre l'emba crispin ouais dans son journal la dépêche et le progrès et on parlait plus politique et c'est pourquoi je me suis intéressé à m'orienter vers là bas ouais vous avez fait les plus le journalisme politique vous avez quand même du temps là bas oui plusieurs années plusieurs années ouais à l'époque les droits de l'homme liberté de presse non non je parlais sur les actualités que le directeur nous donnait oui j'étais plus dans le journal ah oui je vois je vous envoyer faire des reportages et tout ça oui vous venez après le reportage vous commenter vous tirez des conclusions et vous faites passer dans les journaux très bien après le journalisme vous embrassez la carrière politique oui avec qui en premier lieu ou avec quelle formation premier lieu quelle formation formation politique quel parti politique quel leader politique votre premier mentor en politique mon premier manteau c'est etienne qui c'est que dit qui basa mariba donc les 13 fondateurs là ce sont mes premiers mentors que j'ai suivi oui tout jeune tout jeune vous voyez déjà prenez 82 j'ai commencé en politique en 82 par les 13 parlementaires vous étiez si proche de qui nous proche de kibasa qui basa oui qui est venu nous enrôler nous 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 faire adhérer et puis ensuite c'est ce que dit etienne qui m'a nommé comme son conseiller chargé de mission et j'ai plus évolué aussi avec papa etienne papa etienne tisekedi conseillère chargé de mission et le déplacement le déplacement toutes les missions difficiles les missions secrètes et tout ça il m'a envoyé mission difficile et mission secrètes vous faisiez quoi concrètement dans les missions difficiles et secrètes bon comme c'était encore mi clandestin mi officiel c'était surtout le contact avec les gens comment faire adhérer les grands hommes à l'idps et la lide peut s'exister déjà où existait alors dans l'ombre oui oui l'idps existe depuis 1982 dans l'ombre dans l'ombre aujourd'hui on nous arrête demain on nous libère ainsi de suite votre côté j'étais sa copine non non papa ça je n'ai pas connu dans ma carrière politique ok sa secrétaire non non à son conseiller chargé de mission conseiller chargé des missions oui à l'époque connaissez-vous la famille tisekedi bon quand il m'a nommé c'est alors que j'ai connu maman marthe j'ai connu certains enfants comme qui par exemple bon comme l'actuel président félix tisekedi mais qui était très loin du parti il était très loin du parti ok il était très loin du parti parce que dans la clandestinité il n'a pas connu vraiment oui de la clandestinité à l'officialisation vous étiez toujours là oui j'étais toujours là ceux qui ont fondé l'idée pêche avec moi me connaissent tous vous connaissez quelques-uns pardon vous connaissez quelques-uns qui ont fondé l'idée pêche avec vous moi la plupart où je peux dire les trois quarts ce sont des nouveaux venus qui n'ont pas commencé avec nous à l'idée pêche par exemple jean marc kabound ouais c'est un nouveau il n'a pas commencé avec nous à l'idée pêche sur vie son âge également aussi et qui encore bruno tibala aussi bruno tibala je le connais bien parce que c'est lui là quand on a arrêté etienne tu sais qu'elle dit oui il se rendait il allait se faire prisonnier oui oui donc à l'arrêté tienne bruno tibala se rendait et s'est fait pour se faisait prisonnier oui c'est pourquoi nous l'avons tous connu ok les fondateurs de l'huile de pêche ou les cofondateurs qui ne connaissent pas bruno tibala ce sont des nouveaux c'est quelqu'un qui a lutté farouchement aux côtés de tienne oui oui donc il a fait la vraie lutte il a fait la vraie lutte c'était quoi les valeurs de tienne tu sais qu'elle dit bon je peux dire il n'était pas plus connu que kibasa le katanga c'était kibasa ouais et tiens tu sais que c'était kinshasa ouais et les autres comme parmi les 13 on a bien trié les provinces les autres c'était des représentants dans leur province ok très bien très bien et tientis ce qui dit ses vertus ses valeurs son combat était plus centré sur quoi plus à kinshasa son combat kinshasa il défendait quoi comme idéologie c'est la même idéologie que tout le monde mais lui c'était plutôt que ce qu'il a fait populaire c'est les prisons les arrestations oui parce que lui aussi c'était un peu le style de tibala c'est tibala c'était plutôt le style de tibala on cherche à l'arrêter il sera même ah bon il est ce que dit on cherche à l'arrêter le même sera il dit je suis là arrêtez moi avec tout son peuple nous nous tous derrière lui ouais ah c'était ça ok c'est ce qui a fait sa popularité il trahissait facilement et c'est ce qu'il dit non moi je ne connais pas cette tradition était corruptible non pas du tout rigoureux 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 oui des fois avec des petites erreurs oui mais il était rigoureux rigoureux il fédérait aussi autour de lui facilement pardon il fédérait aussi les gens autour de lui facilement et tientis ce qui dit oui un peu sévère mais il fédérait quand même beaucoup de gens sa femme maman marte ouverte à tout le monde elle est ouverte à tout le monde ouverte à tout le monde nous par exemple on allait faire des prières chez elle ou des réunions chez elle à dehors de notre formation politique il ya des réunions qu'on faisait chez maman marte elle vous accueillez facilement oui même si vous allez aujourd'hui demandez vous connaissez maman gati vous dira je connais maman marte vous connaît oui ah oui elle me connaît très bien on a eu à participer à leur survie aussi oui comme nous étions des femmes commerçantes on les aider aussi financièrement oui très bien après idepest vous êtes parti ou après une espèce j'étais au congo oui mais j'ai sorti pour des missions clandestines oui je sortais c'est ainsi que j'ai connu musée c'est en belgique en belgique vous avez connu musée en zambie oui en tanzanie j'ai connu musée qui avait fait le premier pas vers l'autre c'est vous et qui m'a cherché par l'intermédiaire de mon premier fiancé le docteur l'onga qui vient de mourir ici il était vice-président du sénat oui je ne sais pas si vous avez à le connaître mais par le nom par le nom le nom et lui il a fait plus le maquis docteur l'onga était votre fiancé il était ami à musée oui il était parmi les premiers membres de musée oui c'est lui qui m'a tiré vers musée il m'a présenté à musée ok voilà et là vous et vous voir vous rencontre oui vous propose un deal politique oui parce que là vous vous étiez déjà chevronné vous étiez avec etienne tsisekedi oui oui parce que quand j'étais avec etienne tsisekedi je traversais pour aller le voir en zambie en tanzanie et lui parler de du parti interne de l'udpes ouais on parle qu'on appelait parti interne et j'allais lui faire rapport et quand j'étais nommé chargé de mission d'étienne tsisekedi je le faisais officiellement ok je comprends pas etienne tsisekedi collaboré déjà avec musée depuis longtemps oui oui il se connaissait bien oui il se connaissait bien ok et d'un coup vous avez abandonné etienne tsisekedi pour musée non tout ça c'était en accord avec etienne tsisekedi oui musée a fait le premier pas il nous a invité nous sommes allés etienne tsisekedi est resté il a envoyé kiba samaliba nous sommes allés rencontrer musée en tanzanie via la zambie avec kiba samaliba ok très bien donc on se connaissait avec etienne tsisekedi depuis longtemps ils ont collaboré ils ont échangé parfois certains services sauf que avec le temps nous avons commencé à remarquer que c'est plutôt papa etienne qui était plus dur que musée que musée musée cédé tout nous est accepté tout nous est accepté surtout la collaboration entre l'opposition externe et l'opposition interne mais pour papa etienne tantôt il accepte tantôt il refuse tantôt il refuse et c'est ce qui a fait retarder l'avancement de musée vers le congo très bien d'un coup vous avez choisi les vous avez fait le choix de rester avec vous et comme j'ai venu j'ai bénéficié aussi de ses nominations quand il est venu au congo vous n'avez pas été avec lui au maki si j'étais avec lui au maki je vous ai dit ici que deux fois on traversait ah oui je vois je vois je vois je vous rencontre et je vous ai dit à mouzé en tanzanie en zambie à dar esalem surtout on allait moi j'ai connu ce pays là grâce à mouzé ouais moi j'arrive au congo vous êtes venu ensemble avec l'hébago non 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 le cadeau m'ont trouvé ah vous étiez moi personnellement je les ai accueillis à l'ikassi à l'ikassi c'est chez moi ils venaient me rendre leurs uniformes oui l'uniforme des ex-gendarmes des ex-militaires de musée ouais j'accueillais les les uniformes j'allais les remettre à la sécurité il me donnait leurs armes ils me remettaient leurs armes que j'allais remettre à la sécurité c'est le travail que nous avons fait pendant que vous avez avancé donc vous avez travaillé en clandestinité comme ça oui dans des services secrets et vous n'avez jamais été attrapé par le service de mobutu si plusieurs fois nous avons été même arrêté de l'ouboumachi à kinshasa à la sécurité où on nous a mis derrière la primature là bas oui je vois là ce côté à nerfs je vois oui oui non vous avez si bien aussi des tortures des mobutu bon moi j'avais un peu de chance et enfin ma fille j'envoie l'icolo l'icolo pas ma torture il y a minéné minéné parce que j'étais moi même gentil oui gentil très bien mais gentil qui posait des actes compliqués là oui très dur pour coopérer avec les des rebelles au régime des musées au régime de mobutu vous amenez même des armes et puis ça c'était fantastique vous avez vous avez vous aviez l'esprit très dur donc je comprends que vous êtes révolutionnaire oui ouais révolution des révolutionnaires de par mon père oui lui fit qui il fut président de l'assemblée provinciale du katanga du tas de monongo je crois que vous connaissez l'histoire de monongo oui je vois monongo qui fait à kyo et tout ça oui mon père était vice président de l'assemblée provinciale ah oui du katanga a mis au kiong et les autres non les kiong sont venus après oui ah ouais sont venus après très bien et musée arrive au pouvoir musée enfin il est président de la republique démocratique du congo oui il vous récupère dans son cabinet il me récupère parmi les 21 ou 22 membres de son bureau politique j'étais là dedans très bien j'étais l'unique femme d'ailleurs l'unique femme wow il vous considérez facilement bien très bien c'est c'est qui sa femme maman la femme que moi j'ai connu depuis 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 c'est maman sifa depuis longtemps oui c'est maman sifa la mère à joseph kabila oui c'est vrai ça oui mais les gens qui disent qu'ils donnent une autre une autre version j'ai suivi de etienne kabila non c'est de l'aventurisme ça et tient qu'à lui a fait de l'aventurisme oui maman sifa mayane on dit que sifa mayane n'est pas la mère à joseph kabila alors ça mais qu'on nous dise le nom de sa mère ou qu'on nous montre sa mère son père était tout rwandais qui a été avec musée qui l'a qui a trahi musée dans le maquis en complotant contre musée et puis musée les a fait figer ça c'est ce que tient kabila dit oh là là c'est faux vous dites papa lorsqu'on a attrapé masengo et on l'a mené à la prison de cassapa moi j'étais secrétaire communale de madame à fossile pour nous et elle m'a dit maman qu'il ya un jugement qui se fait demain à la cassapa il paraît qu'il y aura des condamnés à mort et moi comme je me suis j'ai commencé à m'intéresser à la politique je suis allé j'ai assisté quand on a fusillé les massingos j'ai assisté j'ai assisté beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'assister à ça mais moi j'ai assisté par mon bourgoumès c'est ma mâle fonctionner à l'onga pour nous ah oui très important vous êtes avec musée et vous avez travaillé avec musée musée a mis emploi sur plusieurs projets et vous vous aviez mis vous aviez aidé aussi musée a pas mettre en place le magasin du peuple le magasin du peuple musée m'a donné la ferme de lancelé avec trente mille poussins mais moi j'ai élevé jusqu'à 12 mille 12 mille poussins par pavillon j'avais dit pavillon j'ai nourri la ville de kinshasa en amener dans chaque marché chaque jour au moins 2000 poulets pour les poulets de chair et ça c'est ça c'est mon projet personnel que j'ai donné à musée j'ai dit à musée j'ai dit je ne sais pas ce que nous devons faire parce que chaque fois que nous sommes en tournée même avec vous les gens disent ça la jala jala mais nous devons trouver une réponse à ça quand il réclame jala jala et tout ça nous devons trouver une réponse alors je m'a dit va réfléchir sur la réponse là et vient me donner une proposition c'est alors que j'ai réfléchi j'ai fait réfléchir des gens aussi qui étaient autour de moi nous avons trouvé que il ya des bateaux qui accostent à kinshasa c'est dommage que le manioc commence à coûter très cher le sac arrive jusqu'à des milliers à des milliers de zahir trouvant des solutions d'abord pour ceux qui entrent directement sur la ville de kinshasa alors on est allé on a fait presque une semaine au beach là bas on a enregistré tous les bateaux qui arrivaient et on a récupéré tout ce qui tout ce qu'ils amenaient à les pays en cash on compte combien de sacs nous sortons l'argent qui avait sur nous nous leur donnons et nous leur demandons de rentrer et après nous avons dit ça ne sert à rien de commencer à vendre au beach que nous possions créer des magasins du peuple les magasins du peuple on regarde le loyer tout ça c'était trop cher nous nous sommes dit utilisons même les conteneurs les magasins du peuple était avant dans les conteneurs alors là comme j'avais le vice ministre dans ma commission d'études comment il s'appelle encore le vice ministre aux finances il a dit on lui a proposé 240 conteneurs oui oui par l'onatra nous sommes allés à l'onatra on a vu le conteneur on a négocié et on les acheté cash on a commencé maintenant chercher des endroits où les placer il fallait un conteneur dans chaque quartier nous avons pu à placer un conteneur dans chaque quartier très bien magasins du peuple magasins du peuple et un bon projet qui mais très bon projet qui a aidé la population oui parce que si vous allez aujourd'hui faire votre enquête dans la population on vous parlera des magasins du peuple que la population regrette la population regrette nous avions scellé pour les poulets et les magasins du peuple où on achetait tout de l'huile de palme de possède de manioc de maïs et tout ça et on allait faire moudre on mettait on mettait ça en sac de 20 kilos de 25 kg de 50 kg dans les magasins du peuple et dans les conteneurs surtout pourquoi c'est non ça n'existe plus jusqu'aujourd'hui ça n'existe plus parce que nos frères qui nous ont rendu malheureuse aujourd'hui c'est qui ont décidé ce qui était avec nous à saint city oui oui ont décidé qu'on casse les magasins du peuple en échange avec le pouvoir on casse les magasins du peuple en échange avec le pouvoir oui qui sont-ils concrètement il s'agit de qui et qui tout ce qui était au pouvoir avec nous à ce moment là parce que là on a proposé que kabila laisse le pouvoir et nous puissions faire table rase et recommencer nous tous au même moment ça c'était la proposition de ceux qui sont venus de saint city oui les opposants venus des rébellions bien sûr à saint city oui on a à zaria serbérois oui tambemouamba oui tous ces gens le mende oui on avait les étés nombreux là oui les bimba tout ça venu ceux venus de la rébellion ont demandé que kabila laisse le pouvoir avant d'arriver là moussaie laurent des rues kabila est assassiné ce jour là vous étiez là c'était j'étais au palais des marbes le jour de l'assassinat des musées oui au palais des barbes dans votre bureau non mon bureau n'était pas au palais des marbes mon bureau mon bureau était au palais de la nation oui mais ce jour-là du moins vous êtes retrouvé au palais des marbes oui qu'est ce que vous faisiez là j'avais livré des poulet akibomango et moussaie m'a demandé parce que lui faisait toujours du cash il a demandé que j'aille chercher l'argent le lendemain au palais des marbes ok vous arrivez au palais des marbes j'arrive au palais des marbes je trouve une atmosphère tendue les militaires étaient en train de se désarmer entre eux oui pas moyen de poser la question parce qu'ils étaient devenus nerveux nerveux oui et puis tout d'un coup l'excapitement des balles du côté de la résidence ok tout ce qu'on a cherché c'est de se mettre d'abord à l'abri à l'abri bien sûr on est allé se réfugier dans le bureau de hélicoptère quand lui passait à la télé pour faire des déclarations nous on était caché dans son bureau nous étions là avec moukoua kakoudi avec mouva mouva sakar oui oui avec l'ambassadeur pas l'ambassadeur avec le général le général le général angolais nous étions tous là-bas très bien c'est qui les vrais auteurs de l'assassinat des musées le rendez-vous cabine certaines sites joseph cabilla là c'est toujours etienne cabilla non etienne c'est un aventurier papa faut même pas commencer à le faire passer parce qu'il est il injecte de la vénée oui c'est qui alors l'assassinat la l'auteur de l'assassinat des musées en tout cas ce jour-là on ne peut pas savoir qui est l'auteur et mais juste après juste après il ya coup comme les les chiens et tout ça les gens ont commencé à donner leurs informations chacun de son côté chacun de sa façon vous l'aviez vite et avez-vous connu et c'est ce qu'il dit etienne cabilla quand vous avez été encore vivant non je l'ai vu pour la première fois à saint city il est venu ou l'est venu commencer à faire ses ses conférences donc quand vous vous étiez là vous l'avez jamais connu jamais tous les enfants des musées arrivés au palais de la nation de la nation vous en connaissez quand même oui je connais les janet les zoé les les janet zoé joseph joseph je connais il ya une que nous avons marié un américain là on jen 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 mais pourquoi c'est uniquement les trois ici qui sont connus et qui sont plus actifs dans la scène politique c'était les les justement ce qui était dans la scène politique et qui était le plus âgé j'en étais les plus âgés oui le premier fils de musée vous les connaissez je ne connais pas vous ne connaissez pas les premiers fiches de musée ok bon je vais leur poser une question après la mort de musée laurent désiré kabila je ne voudrais pas parler trop de joseph kabila puisque vous avez plus travaillé avec musée laurent désiré n'est ce pas avez-vous travaillé également avec joseph kabila directement après directement après oui oui raison pour laquelle on vous faites partie des personnes qui ont mis en place le pprd oui vous avez joué quel rôle là bas on peut perdre avant pprd vous avez joué que vous avez encore joué quel rôle au pprd puisque vous faites partie des gens qui ont fondé le pprd nous avons fondé le pprd oui oui et quel rôle avez vous joué au sein du pprd moi j'ai continué avec les magasins du peuple j'ai continué avec le ben pès oui j'ai continué comme ça kabila n'a pas changé tout directement il n'a pas toujours gardé les structures de son père oui vous étiez toujours parmi ses conseils oui qu'est ce que vous regrettez après avoir fait tout ça après je regrette beaucoup de choses vas-y alors beaucoup de choses parce que nous avons lutté contre le montbouti ce soit déjà que c'était des voleurs c'était des pillards c'était ceci c'était cela mais moi je peux dire que les nôtres kabilistes qui ont travaillé avec nous ont tous pillés les kabilistes qui ont travaillé avec vous ont tous pillés nous avons les moséistes et les kabilistes vous faites allégion au qui aux moséistes ou au kabiliste au kabiliste parce que les moséistes n'ont pas eu de place ouais après la mort de musée on nous a relégué ouais on nous a relégué comment il n'a pas voulu travailler avec le collaborateur direct de son père mais la préférée travailler avec les ennemis de son père moi c'est ce qu'il a travaillé avec les azarias l'état mouamba c'était de ses chouchous mais il a refusé il a réglé rélégué les proches de son père il n'y a pas un goût sur roche la moi c'est que je sais directement par par joseph et non par vous et c'est ce que j'aime les soeurs vous êtes amoureux nous avait appelé dans soi-disant une réunion on va là-bas il nous dit j'ai parlé avec joseph même si on ne vous prend pas il faut pas l'en vouloir il savez nous nous sommes ses papas ses mamans il a travaillé avec vous on lui donnait des commandements et tout ça mais maintenant est ce que nous allons l'obéir s'il nous prend aujourd'hui est ce que nous allons l'obéir je vous demande d'aller réfléchir parce que moi je l'ai conseillé de ne pas nous prendre nous et c'est alors que nous avons commencé à voir les nominations de nos ennemis et c'est qu'il faut pas regretter si joseph ne nous prend pas et c'est alors que nous avons commencé à voir les nominations de nos ennemis apparaître et tout ça et vous êtes vos ennemis vous ont encore traqué papa moi je dirais que ce que nous ont traqué ce sont les nôtres ce sont les nôtres qui étaient à côté de joseph parce qu'il y avait les bouchables il y avait les les il y avait comme directeur de cabinet il y avait vous c'est fallait il y avait mais ainsi coup vous les connaissez pardon bien si vous fiez aussi directeur de cabinet bien si que oui bien si vous avez ni bien après l'ouman ou alors l'ouman ou celui-là nous a traqué ah bon oui oui l'ouman ou nous a beaucoup traqué moi ça m'étonnait pas parce que moi je connais l'ouman ou ou un père l'ouman ou était un père et celui qui l'a amené au peu perdée c'est c'est caméra ah c'est caméra qui a amené l'ouman ou comme directeur de cabinet du secrétaire général qui était caméra oui qui était caméra vous avez aussi un mauvais souvenir de caméra et caméra c'était une petite souris il voudra qu'ici il vous donne moi d'abord la nomination de caméra il voudra qu'à gauche et vous sert à droite il vous sert à droite là c'est qu'à l'exemple ça moi j'étais nommé membre du bureau politique par caméra je vais lire république démocratique du congo gims et là j'espère parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie unité renouveau et développement comité exécutif national secrétaire général kinshasa les 6 janvier 2006 oui ah oui numéro référence pprd bar cg bar vk bar sel tout 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 2005 à la camarade agathe limbi à kinshasa concerne notification chers camarades j'ai l'honneur de vous notifier par la présente votre nomination en tant que membre du bureau politique du parti du peuple pour la réconciliation la reconstruction plutôt et la démocratie vive et chaleureuse félicitations vital caméra bien scellé et bien signé voilà ok ok là c'est le premier document j'ai la nomination des bouchables la boucher aussi je peux on peut récupérer je vous ai dit tantôt que maman était une bibliothèque elle a vraiment un parcours oui c'est dans les archives bouchables à l'idepress aussi j'ai fait lire les documents de l'idepress les documents de l'idepress union pour la démocratie et les progrès social secrétariat national kinshasa le 7 avril 1993 waouh à son excellence monsieur l'ambassadeur du royaume de belgique aux aïr à kinshasa gombe objet attestation de la qualité des membres du comité national et des chargés des missions du premier ministre à madame moulimbi kassongo agathe excellence j'ai l'honneur de certifier à votre excellence que madame moulimbi kassongo agathe est membre du comité national de l'union pour la démocratie et le progrès social en sigle et de ps est chargé des missions du premier ministre etienne qui ce qui dit waouh un fois de quoi je vous prierai d'instruire le service de l'ambassade pour que madame agathe puisse légaliser sa procuration auprès de l'ambassade sans que son identification prête à confusion veillez agréer excellence l'expression de ma haute considération pour la direction politique mathieu moulagia kabamba directeur du secrétariat permanent du directoire national vous étiez aussi conseillère d'étienne qui sait qu'il dit quand il fut premier ministre oui là nous sommes à mille la nuit là des élections au palais du peuple j'étais là nous l'avons accompagné la nuit des élections après conférence nationale souveraine oui ah oui j'étais là ah ok vous l'aviez accompagné oui on savait qu'il passait ouais et de peur qu'il est rate comme nous avons raté la nomination d'abdoulaye ouade et qui nous a promis qu'il est venu placer etienne c'est ce qu'elle dit nous sommes allés l'accompagné pour faire pression il ne refuse pas si on lui donne le poste de premier ministre bien sûr le vote rentrons sur ce qui vous fait mal aujourd'hui les moséistes sont tous abandonnés ils meurent à petit fait qu'est ce que vous réclamez papa je viens de faire 12 jours à l'hôpital je ne parlais même pas ce n'est pas la première fois qu'on m'hospitalise vous connaissez les gens de peu perdre aujourd'hui vous les connaissez oui oui je connais ramazan ichadar il essaye de faire demander à ramazan ichadar ils sont passés même à l'hôpital demander qu'est ce que j'ai est ce que le médecin m'a vu est ce que j'ai des médicaments personne n'est passé même jeanette kabila même jeanette kabila elle vous connaît bien nous l'appelons shanghaji ça veut dire dada shanghaji 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 posez la question avez vous déjà même introduit une demande au niveau de sa fondation paraît-il qu'elle parvienne toujours en aide aux gens je viens de rentrer d'europe où je suis allé sur demande de mes enfants parce que j'étais de nouveau hospitalisé ici j'ai écrit à maman olive maman olive je lui ai dit que je voulais partir avec parce que j'avais des problèmes des genoux je ne marchais presque pas oui je voulais me faire accompagner et là on m'a envoyé 7000 dollars maman olive vous a envoyé 7000 dollars 7000 dollars par son conseiller oui son conseiller qui est son oncle tout ça je connais pas il s'est présenté et je sais qu'il m'a permis d'avoir mon billet seul seul oui mon billet seul pour aller en europe où j'ai fait 16 mois 16 mois en europe de mes 16 mois même pas une lettre de la part de mon parti peut perdre et donc peu de vous abandonner totalement totalement papa et joseph kabila ne vous connaît pas il me connaît très bien très bien trop bien même on peut dire que ce qui vient de se passer c'est parce que peut être on peut dire qu'il a agir à travers sa femme non vous avez dit maman olive vous a donné 7000 dollars 7000 dollars il y a deux ans et demi il ya deux ans et demi c'est pas hier non il ya deux ans je viens d'être je vais quitter l'hôpital il ya cinq jours cinq jours ok il ya deux ans et demi pardon il ya deux ans et demi que maman olive vous envoyez le 7000 dollars oui oui ok ok je n'avais même pas c'est ce qui a fait traîné mon voyage je suis allé en europe en retard parce qu'il fallait que mes enfants contribuent ouais bref tous les anciens collaborateurs de musée laurent désiré kabila sont totalement abandonnés par le clan kabila abandonné abandonné papa les clans politiques tout comme les plans biologiques abandonné ils vous reprochent quoi vous avez trahi leur père en tout cas à ce que je sache des plus fidèles comme moi il n'y en avait pas est ce qu'ils savent ça c'est ça le problème ils le savent mais ils sont ils sont têtus tout simplement têtus tout simplement et ils ignorent la souffrance des autres ils ignorent la souffrance des autres c'est quoi le message vous savez que moi j'étais fondatrice du benne ps le benne ps n'était même pas budgétisé il n'avait même pas de salaire je vis voter comme ça il ya des gens qui connaissaient ma souffrance comme mouillage manguez mans manguez mans il fut dans le laba mais depuis qu'il a été retenu ici aucune suite favorable à sa faveur des gens comme le mieux nous ne pouvons pas les perdre ok nous ne pouvons pas les perdre moi j'avais un petit salaire chaque mois qui venait de mouillage qui venaient de mouillage ce que monique à quatre téléphones numéros à téléphone et à comptable n'ayez il ya pas que j'aimais 2000 2000 franck qui arrive mouillage de c'est un cavalier c'est un muséeiste un muséeiste mouillage ok vous fixez la caméra là maintenant vous allez donner votre message votre indignation vous donnez carrément votre message votre indignation bien sûr au régime actuel parce que vous vous avez contribué aussi à la création de l'huile de paix et si l'huile de paix aujourd'hui est au pouvoir c'est grâce aussi à vos sacrifices d'hier qu'est-ce que vous dites au président félix c'est ce qu'il dit à maman marthe et à ses services qui vous suivront on ne sait jamais vous suivez vous fixez la caméra et vous parlez c'est la dernière préoccupation avant de se quitter merci papa juriste de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à tous ces gens là d'abord au cabéliste quand je dis cabéliste c'est même ceux qui viennent de traverser vers l'union sacrée moi je les compte pas je viens de leur dire que nous sommes en train de souffrir nous sommes partis moi je suis parti du parlement ça même les frais de fonctionnement ou les frais de des indemnités des sorties rien du tout je suis locataire mais je commence par les cabélistes le musée n'en parlons même pas ils sont tous mourants si vous regardez le premier parlement de musée là c'est le pt c'est trois cents membres je crois que il ya deux cents et quelques qui sont morts de cinq quelques sont morts personne ne s'occupe d'eux même ce que nous avons adopté parce que nous les boshab les loma nous et le man est venu on peut perdre avec caméra et avec amel et ce sont des nouveaux venus allé n'a pas le démarre aussi regarder le château de l'umano la journée on ouvre les portes du salon ça devient le garage et quand il ya une fête on sort les voitures ça devient une salle de fête pendant que nous nous sommes en train de crever papa moi je connais l'umano comme le président du empire katanga là bas poser la question à l'umano si moi j'ai déjà été chez lui une fois demander même un cent dollars comme ça il me donne à maman marte vous dites quoi à maman marte maman m'artier mon croyais bi ma service au rail à madame tu vois pour moi j'attends à la queue chaque mois on devait amener un colis vera de mon frère mon frère mon bouddhiste on allait donner amener à maman marte pour la survie de papa etienne même le président fachim béton qui est là il peut parler deux fois avec sa maman lui poser des questions maman agathe et maman gabriel il chaque mois qu'est ce qu'ils a mené ici chez nous après après je ne peux pas vous dire le montant qu'on a mené chaque mois moi j'allais les prendre c'est mon grand frère mon bouddhiste qui avait beaucoup d'argent chaque mois il avait dit maman gâte comme tu es venu pleurer qu'est maman opposant l'abus de base au monde a passé bien chaque mois prendre de l'argent papa on ne prenait pas cinq mille on ne prenait pas cinq mille plus et puis on avait tellement peur de tiennes chaque mois mais j'espère que maman marte parle avec son enfant parce que son enfant depuis que je suis là tout coûte n'a qu'à la matin la moko n'a beau marché il m'a jamais cherché il vous est reconnu et vous avez reconnu plus tôt oui oui il s'est levé il m'a embrassé la matin gawanna il me connaît bien quand il est déjà depuis le président oui ok mais nous on assiste insulter par les nouveaux venus à lui dépêche mais à cofondateur mais sur la fondateur bas cofondateur et aïe dépêche parce que maman comme il est l'eau et à l'analyse même s'il faut traverser moi je ne traverserai pas je vais rester là où je suis n'a coup fans à la maman merci beaucoup la banque c'est ma camo maman sali et allié bel et nous ne saurons pas tout donner aujourd'hui mais maman fait partie à bateau la créa qui batra qui génie a co créé et le coteau bengi c'est en place c'est ni aujourd'hui c'est il s'a commencé à combler à c'est il m'a fait quelque chose il a proposé à l'eau moussouzé bel et peut-être prochainement ce qui n'a pas battu les quatre quatre jours n'a qu'on a pour le bel et ma camo m'a vu le temps et nous vous disons merci maman aujourd'hui à la mousséiste moukou yabat ou yuba risquera vina bango pembène à papa etienne imaginez kiazraki chargé à la mission et à etienne koutin d'aye kou kende partout koussala kouzaba risqué à vie donc il de pès et zanzo kou yaboutou n'amoutoua yabietteni ou yasali maman vient de nous relater sa lutte ça n'a pas été facile et dans et sous un régime dictatorial le couleur moboutou il fallait avoir arrêté à l'ouboumbachi et transféré à kinshasa arrêté à l'ouboumbachi une fille transféré à kinshasa aujourd'hui elle passe un peu un temps dur donc on va quand même la mission à bisous on dit ma course son amama ma camoto l'oubaye comme a tapé à moukonzamboka et comme à mâtre et à maman et koussala moutoua makassi qu'on soutenir bisous on n'a pas son amama aujourd'hui elle vient de passer 12 jours à l'hôpital pépère débat son douleur mais elle m'occupe à bateau bat créé à pépère des pépères débat son douleur à son douleur pas d'assaut la pouvoir de tous les années j'adore et n'a ébite ce qu'on a donné ni alors aujourd'hui j'espère que bateau basali animé n'a bonne fois beaucoup qui qu'on parvenait maman à n'aider aux alamoutou yamingi la course la pas si d'autres pas si à colis déjà septembre deux ans ce n'est pas facile elle a eu à faire un travail imaginez que et là je m'aime les ponts papa etienne n'a moussé laurent désiré kabila moussé n'a m'a kikouna papa etienne koto et baos solo la et mama agathe moutouazoukène imaginez le risque au yu mama au yu azua merci beaucoup que dieu bénisse la rdc à batte la mama à souda et à sali sabbatomité maman moubazara toujours un avis sou nous vous disons merci et à très bientôt merci papa je réalise merci maman monsieur dame tango koki